... Imprimer une nouvelle dynamique jamais tentée jusqu'à présent dans la commune de Savalou. La fondation Conrad Baguidi se met à la première loge pour impater et motiver les jeunes au développement de leur cité. Mais sans un engagement citoyen, l'objectif ne peut être atteint. C'est au vu de cela qu'un professeur d'université, spécialiste des questions de démocratie et droit de l'homme, apporte son soutien à travers une communication destinée aux jeunes. Monsieur Noël Baguidi, le professeur Noël Baguidi, qui est directeur de la chaire UNESCO de l'université d'Abu Mekalavi, qui se joint aux actions de la fondation Conrad Baguidi par son expertise pour accompagner les activités qu'il juge importantes pour le développement de Savalou et le bien-être des Savalois. Aujourd'hui, il apporte son immense expertise à votre service par le biais de M. Gandaro, qui est diplômé d'études supérieures en gouvernance et en démocratie. À sa prise de parole, le professeur Noël Baguidi, qui fait partie des cadres de Savalou, souhaitant voir autour de la fête de l'Ignam un creuset de réflexion et de développement de la commune, vient réitérer son engagement à accompagner les actions de la fondation. On peut appeler son histoire l'histoire d'une réussite. J'ai découvert Conrad la l'année dernière seulement. Donc j'ai reçu un de ces messages par mail qui me disait qu'il avait l'intention d'organiser quelque chose pour la fête de la 15 août à Savalou, des activités. Et il sortait de l'habituel, de l'ordinaire. Parce que je faisais partie de ceux qui ont toujours critiqué la manière dont la fête de la 15 août est organisée, où on vient manger, où on se rejoint, on s'en va. Et il dit, enfin, nous trouvons quelqu'un qui veut meubler avec des activités de réflexion, de formation et de développement. Il dit, si tel est ton programme, moi je te soutiendrai. L'objectif de ce troisième panel de communication, allant dans le cadre de la deuxième édition du Forum pour le développement de Savalou et le bien-être des Savalois, est de permettre aux jeunes de la commune de connaître leurs droits et devoirs et de savoir mieux participer à la vie de la cité. L'objectif de cette formation sera de familiariser avec les jeunes qui le souhaitent, avec les devoirs et les droits d'un jeune dans une ville comme Savalou. Comment, quel est le sens qu'il peut donner, lui, en tant que jeune, à un engagement citoyen, à son engagement citoyen ? Quelles sont les activités qu'il peut entreprendre dans une ville comme Savalou pour manifester son engagement citoyen pour réussir ? Ralmé Ganahou, dans son exposé, a passé en revue les droits et devoirs de chaque citoyen, tout en insistant sur l'importance de la maîtrise des droits civiques par chaque citoyen pour mieux en jouir. Savalou, ce n'est pas pour le roi. Savalou, ce n'est pas pour le maire. Savalou, c'est un patrimoine de vous tous. Donc, nous sommes tous propriétés d'abord de la cité. C'est notre propriété. C'est d'abord ça même, c'est-à-dire cette fierté citoyenne qu'il faut en avoir conscience pour se dire, il s'agit de ma cité, j'en suis propriétaire, j'en suis copropriétaire que les autres, que le maire, que le roi, et je ne suis pas moins citoyen de la commune que lui. Et donc, j'ai des droits et des obligations envers la cité. Parmi les interventions des participants, on outre entre autres des préoccupations, des apports et des suggestions. Je voudrais dire, cela est dit à l'absence, c'est-à-dire au manque d'informations et l'absence de la formation des jeunes. Pour que chacun sache que l'État, ce n'est pas eux, c'est nous tous. Donc, je vais vous remercier par rapport à l'organisation de cette formation, parce que ça ne me va pas droit. Puis si cette formation pouvait être répandue un peu partout dans tous les arrondissements, vous allez voir qu'il y aura des suggestions. On veut détruire un arbre et on commence par l'émonder. C'est bizarre. On ne peut pas chercher à éradiquer ou bien à réduire quelque chose sans toucher la racine. Je voudrais souligner cela en prenant un simple exemple. La trisserie dans les écoles aujourd'hui, dans les universités, c'est juste la facilitation également. Même chose que la corruption. Il appartient aux Savalois de développer leur commune dans la jouissance de leurs droits et le respect des lois, avec la participation de chacun et de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada